Musique Un point d'écart seulement entre Angers 8ème et Créteil 12ème Les Angevins qui sont un petit peu en deçà de leurs espérances Ils veulent pouvoir jouer la montée pour la 3ème année de suite Créteil de son côté est bien positionné mais veut améliorer ses résultats à l'extérieur 3 points sur 15 possibles, loin de leur base pour les Cristoliens c'est trop peu Essor est suspendu pour les Franciliens, Piquion, Mahon de Monaghan et Ludovic sont blessés Et la première opportunité est pourtant en faveur des Visiteurs Ce sont bien les Cristoliens qui sont les premiers à l'attaque La 2ème est également impressionnante, se tire sur le poteau 2ème attaque intéressante mais ça ne passe pas La réponse Angevins a tardé, la voici et elle fait mal, Sofiane Bouffal 13ème minute, c'est l'ouverture du score, 2ème but de la saison pour Bouffal Il fait preuve de toute sa technique sur ce but Créteil a encore des chances avec cette nouvelle reprise C'est sauvé par Ludovic Butel, 2ème possibilité et la barre transversale L'équipe de Philippe Inchberger n'est pas payée en première période à la mi-temps C'est le score qui mène un zéro Les Angevins qui ont l'habitude de bien jouer à domicile, ils sont invaincus devant leur public Mais restent en général sur 3 matchs sans victoire Ils sont encore privés de nombreux joueurs Yaya, Eudlin, Ayari, Gomez, Diallo, Aurillac, Ben Hotman ou encore Traoré Ça fait beaucoup pour Stéphane Moulin Mais son équipe mène au score et accélère en seconde période Avec ce ballon récupéré dans la surface Une nouvelle frappe puis cette reprise à vous portant Complètement ratée Énorme opportunité de doubler la mise Puis cette nouvelle chance sauvée par Cyril Merville Créteil n'est toujours mené que 1-0 et a encore des chances de revenir Avec ce ciseau acrobatique qui était cadré Jean-Michel Lesage tente tout Mais c'est sauvé par le gardien Nouvelle possibilité avec ce tir de Sofiane Bouffal Les gardiens se montrent en ce moment Puis Jonathan Kojak élimine un défenseur Un 2ème, un 3ème Et qui réussit à placer ce ballon de l'extérieur du pied But somptueux de Jonathan Kojak à la 73ème minute Le but du 2-0 Angers va pouvoir finir plus libéré 6ème but de la saison pour Kojak Un Kojak qui récupère cette balle Et qui réussit un superbe petit piqué 77ème minute Il s'offre un doublé Et inscrit son 7ème but de la saison Il devient co-meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2 3-0 pour Angers Un match qui tourne très bien pour le SCO Créteil a fait un très bon match à l'extérieur Mais le score ne le reflète pas du tout Angers s'impose 3-0